... 2003, à la sortie de la FIAC, la foire internationale d'art contemporain, je me suis dit, tiens, c'est sympa, ça me plaît. Donc je suis rentré chez moi, je me suis acheté une petite toile, et c'est comme ça que c'est parti. Je ne suis pas rigieux, je suis croyant, mais quand je faisais cette peinture, j'ai senti des choses, des vibrations, pour faire court, je ne me suis plus arrêté de peindre. J'en ai fait deux, j'en ai fait deux, trois, quatre, cinq. Et donc ça a commencé par hasard. Jusqu'en 2005, j'ai peint beaucoup, et j'ai décidé de faire un bout. Je ne suis pas montré, de manière prétentieuse, je suis allé voir des gens, place des Vosges, des galeristes, avec ma peinture, je n'avais pas de niveau, puis je n'étais pas banquier, je n'étais pas connu, je n'étais pas de chèque, puis j'étais vivant. Donc ce n'était pas des gens forcément qui étaient intéressés. J'ai fait des salons après, pour voir aussi la tendance, et puis voilà. Mais dans ce parcours, ce n'était pas négatif, parce que j'ai rencontré un collectionneur qui m'a dit, ça c'était en septembre 2005, qui m'a dit, écoutez, c'est sympa, ce que vous faites, amenez vos 30 plus belles toiles. Le matin, je vais le voir, il m'en a jeté 25. Ça a été un coup de pouce. Étant autodidacte, je n'ai aucune formation. Au niveau de la construction d'une peinture, il y a des gens qui ont vu une peinture, qui me disent, non, on ne fait pas ça comme ça. Ce n'est pas grave, je le fais à ma manière, ça passe ou ça ne passe pas. Mais je n'ai pas de modèle. Moi, il y a trois artistes, il y en a trois, qui m'inspirent toujours, c'est Marcel Duchamp, c'est Andy Warhol et Anthony Tabiès. C'est trois artistes que je trouve exceptionnels pour des raisons très différentes. Moi, la peinture, c'est un plaisir. Donc, point. J'essaie quand je fais une peinture, je ne me dis pas, tu fais quelque chose d'hyper important ou un chef d'oeuvre. Non, je fais une peinture, je veux qu'elle soit jolie. Je veux qu'elle plaise à quelqu'un. Ça, c'est important. Je ne suis pas la mode, je pense que j'ai envie de peindre. Je ne dépeins pas les choses, je peins. C'est complètement différent et je ne cherche pas à limiter ou à faire partie du moule ou à être... Voilà, ma démarche artistique, elle est là, elle est progressée. Je ne rate pas mon travail. Je peins très sérieusement, mais je ne suis pas au sérieux. Ce n'est pas très sérieux, la peinture. Je veux dire, il y a des choses très sérieuses dans la vie. C'est vrai que le côté art pour tous, ça me va bien. Alors, il y a un truc qui me dit, « Ouais, t'es des magots. » Non, ça me va bien.